Salut à tous, le canon de Yaon devient tout juste de signer un joueur retraité et fait croire aux gens que c'est un joueur qui vient de la Ligue 1 de Strasbourg en France, ce qui est complètement faux. A un niveau, il faut dire la vérité aux gens. Nathanael Cham Mangele, puisqu'il s'agit de lui, c'est un joueur retraité. Depuis 2020, il n'a pas de club. Depuis 2020, il n'a joué dans aucun club. Et le niveau le plus élevé où Nathanael Cham a joué, c'était en cinquième division en France, à Bichem, National 3. Lorsqu'on parle de National 3, c'est l'équivalent de la cinquième division. Parce qu'il y a Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2, National 3. Ça fait cinquième division, dont le joueur que Canon vient de signer et fait croire aux gens qui viennent de Ligue 1, c'est faux. Complètement faux, je le dis bien. Je ne sais pas pour quel but ils font cela. Je ne sais pas si c'est dans un objectif marketing. Parce qu'ils viennent de signer avec un sponsor, c'est que j'apprécie bien. Macron, aujourd'hui, c'est un très grand sponsor. Et Canon, c'est l'un des rares clubs camerounais qui a signé avec une grande marque. Mais passer Nathanael Cham comme la mascotte du Canon, c'est beau. Mais ne mentez pas les gens. Ne faites pas croire aux gens qui viennent de Ligue 1, que c'est un joueur pro qui a voulu venir jouer au Cameroon. Non, c'est un joueur retraité. Allez sur les sites, vous allez voir que depuis 2020, il n'a pas de club. Il ne joue pas. Et ces stats disent que depuis que Nathanael Cham joue au football, il n'a que joué trois matchs. Trois matchs dont 21 minutes. Toute sa carrière. Il a joué trois matchs en national, cinquième division. Mais comment Canon, aujourd'hui, veut faire croire aux gens qu'il vient de Ligue 1 ? Il ne faut pas mentir les gens. Nous sommes en 2022. Arrêtez de mentir les gens. On se rappelle encore une époque où Bamutos a signé en 2016, je crois. Bamutos a signé un coach qui était un fermier. Il fait croire aux gens que c'est un grand coach. Cette saison, je crois que Bamutos a eu neuf coachs. Ils ont fait signer un fermier. Après, les résultats étaient catastrophiques. On l'a chassé. Ça a même causé les problèmes. Ça a mené Bamutos en justice. Il ne faut pas mentir les gens. Disons-nous aujourd'hui que le football même en Europe n'est pas facile. Aujourd'hui, au Cameroun, on a beaucoup de footballeurs qui jouent bien. Mais qui pensent qu'une fois en Europe, le tour est joué. Non. Les gars, même en Europe, c'est dur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de joueurs avec qui je cause, qui sont en Europe, qui n'ont pas de club, qui n'arrivent pas à s'en sortir. J'ai dit qu'ils ne trouvent même pas un club où ils vont s'entraîner. Et c'est exactement le cas avec ce joueur que Canon a signé. Il était en France, il n'avait pas de club. Depuis 2020, il n'a pas de club. Et son plus grand niveau, c'est la cinquième division, comme j'ai dit. Donc, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas vendre le rêve aux gens. Si le but de signer Nathanael Champ, c'était dans un objectif marketing, je suis d'accord avec vous. Mais ne venez pas mentir les gens. Il faut arrêter de mentir les gens. Aujourd'hui, on a Internet où on peut s'informer. C'est quoi cette histoire que vous venez dire aux gens qu'il a laissé la Ligue 1 pour venir jouer au Canon ? Mais c'est faux. Arrêtez un peu avec le mensonge. Dites la vérité aux jeunes gamins qui viennent. Dites la vérité à vos joueurs. Pourquoi vous mentez ? Pourquoi vous mentez ? Même en France, c'est dû. C'est dû. Je connais beaucoup qui ont seulement honte de venir jouer au Cameroun. Ils sont là en France. Ils n'ont pas de club. Ils ont juste honte de venir recommencer au Cameroun. Mais c'est le cas avec ce Nathanael. Mais la différence, c'est que comme il est métisse, on le reçoit à bras ouverts. Il est aujourd'hui la mascotte. Il vient à peine d'arriver au Canon. Mais il est la mascotte du Canon. Dans la présentation du Mahou de Canon, c'est lui qui était mis devant. C'est que je ne trouve pas mon sens logique. Parce qu'il y a des gars qui mouillent le Mahou depuis des années. Vous faites venir un joueur comme ça et directement vous le présentez comme la mascotte du club. Putain, il n'a jamais fait ses preuves nulle part. En termes de niveau de jeu, la National 3 en France ne vaut pas le championnat Cameroun. On n'est même pas l'élite 2. Donc, il faut un peu arrêter de mentir les gens. Il faut arrêter de baigner les gens avec des histoires comme ça. Et je dis, allez bien regarder. Ce joueur, toute sa carrière n'a que fait 3 matchs. Un match, il a joué 17 minutes. Deuxième match, il a joué 3 minutes. Troisième match, 1 minute. Ça fait 21 minutes de jouer toute sa carrière. Il a 26 ans. Et dans les sites, c'est marqué qu'il est retraité. Parce que depuis 2020, on n'a pas ses traces. Depuis 2020, il n'a pas de club. Donc, arrêtez un peu. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux petits qui rêvent. On a une jeune génération. On a les gars qui rêvent. Mais il faut dire la vérité aux gars. Une fois en France, ce n'est pas fini. Il y a encore un combat. Voilà un gars qui a ses papiers. C'est un Français. Il a la nationalité française. Mais c'est dur là-bas. Le gars a vu que mieux il vienne jouer au Cameroun. Mais dites la vérité aux gens. C'est tout ce qu'on vous demande. En passant, je salue vraiment la signature du canon avec la marque Macron. Parce qu'aujourd'hui, Macron, c'est parmi les grandes marques. Les grands sponsors de football. Donc, c'est vraiment un grand coup que Canon a fait en signant avec Macron. Donc, on espère que les autres clubs aussi doivent suivre. Parce que là, on a les maillots. Vous allez voir un club avec trois sponsors différents. Ce n'est pas beau à voir. Donc, félicitations au canon pour s'aménementer. Puis les gars, il faut dire la vérité aux gars. Il faut dire aux gars que même en Europe, c'est dur. En Europe, partout, il y a les gars qui manquent de club. Il y a les gars qui n'arrivent pas à trouver un club où ils vont s'entraîner. Ils ont juste honte de venir jouer au Cameroun. C'est dur partout. Donc, quand vous avez un club au Cameroun, si le club prend soigne de vous, les gars, contentez-vous d'abord de ça avant de chercher plus grand. Sinon, jouer la première division au Cameroun, c'est déjà bon. Juste que le salaire ne suit pas. Mais ça va aller progressivement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Ciao.